bonjour à tous bienvenue dans le quatrième épisode du mode à la mode on change de plateforme on passe sur un jeu qui a fêté ses dix ans cette année gtr 2 et qui reste une très bonne base pour les modes on va s'attaquer aujourd'hui aux modes dont je vous avais parlé dans assetto corsa si vous n'avez pas vu les vidéos d'assietto corsa je vous conseille d'aller voir les premiers épisodes où je parle btcc et bien nous y voici avec la saison 95 qui fait partie d'un mode pack qui est disponible pour gtr 2 qui regroupe plusieurs saisons de btcc de championnat de suède de championnat d'europe si je ne dis pas de bêtises et le championnat du monde 95 avec ses 40 voitures je vous ferai également une vidéo sur cet autre mode mais ici on part pour une petite course de 10 minutes sur le circuit de dunnington avec une voxel cavalier c'est la seule voiture que je vous présente pour le mode mais elle fait partie des voitures les plus les plus réussies alors on va essayer de prendre un bon départ c'est pas trop raté dirons nous alors on va tout de suite mettre un un point clair et net les modes sur gtr 2 ont un son d'une qualité et catastrophique quoi gtr 2 c'est vraiment le point faible du jeu avec la grosse déception du fait qu'en cas de pluie pas d'essuie glace alors que le mode des conditions météo est très bien fait mais c'est vraiment un gros 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 défaut de ce jeu c'est que les différences entre les modes au niveau du son est difficile à apercevoir généralement on prend un son d'une voiture déjà existante dans le jeu et on tape j'ai envie de dire comme ça dans le dossier du mode et c'est dommage c'est vraiment dommage parce que c'est un très 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 bon jeu alors je vais essayer de ne pas faire trop de bêtises et de rouler correctement j'ai mis une IA assez difficile les IA parlons-en de ce mode vraiment pas mal ça s'adapte bien au jeu elles ne font pas trop de bêtises donc vous verrez pas de voiture à l'équerre en plein milieu de la piste dès qu'il pleut parce que les pneus pluie ne sont pas gérés ou des choses comme ça non non c'est vraiment vraiment bien adapté en fait c'est transposé de ray 07 qui est la base de ce de ce mode donc vous trouverez dans la description le lien pour télécharger ce mode qui au début était extrêmement vite vu qu'il y avait juste la saison 98 98 et là j'ai fait une grosse faude on va peut-être nous doubler à l'intérieur non j'ai de la chance pourtant derrière c'est une des bmw les plus à des modèles les plus performants du mode et de la saison on va essayer de protéger si on se fait attaquer donc je reviens au mode en lui même donc vraiment très bon complet il manque pas de voitures même les modèles qui n'étaient pas à la base dans parce qu'il faut savoir que la base de tout ça c'est le jeu toka de touring car il est sorti sur playstation 1 et sur pc à l'époque je vous ferai également des vidéos sur ce jeu pour vous montrer un l'origine de tous ces modes de super tourisme et ce qui a fait le succès de ces modes c'est qu'on avait voulu revivre un petit peu dans dans des conditions graphiques un peu améliorer et bien les sensations qu'on avait connu sur ps1 et sur pc avec ce toka de touring car qui était vraiment excellent alors que là on va attaquer tarkuni champion 94 et il résiste et il part au large mais n'a aucun effet de l'herbe ou du gravier il reste devant nous on essaie de réattaquer et bien voilà il a décidé d'abdiquer alors un défaut du haut là bas évidemment si je ne regarde pas où je vais ça risque d'être difficile de garder le cap alors un des défauts vous voyez quand je braque les roues c'est que dans le rétroviseur central vous avez un rappel des mains et du volant de la voiture alors sur ce modèle si c'est pas encore trop visible est ce que je suis passé je vais essayer oui je suis passé donc sur ce modèle si c'est pas encore trop dérangeant ce que vous voyez voilà dans le rétroviseur vous voyez là hop il ya ma main qui est passé donc c'est pas trop dérangeant sur ce modèle sig avec la voxel mais il ya des modèles où c'est vraiment voyez constamment les mains du pilote quoi donc c'est assez dérangeant si vous êtes en bagarre avec des ia ou ou des amis en ligne alors nettement il n'y a pas personne en ligne sur ce mode j'ai essayé de chercher des sessions j'en ai même créé une mais personne ne m'a rejoint dans mon dans mon combat pour faire survivre le super tourisme alors que là je suis allé bien au large je n'ai pas vérifié le pit board en passant dans les stands pour voir à quelle position on était je pense qu'on en a gagné quelques unes quand même depuis le départ malgré les fautes donc pour télécharger ce lien qui sera dans la description pour télécharger ce mode et bien il faudra vous inscrire sur le site qui est un site qui propose quelques modes pour gtr 2 même pourra c'est encore ça qui sont assez sympa ma prêt le problème c'est que ça correspond à une ligue donc vous trouverez surtout des skins avec des pseudos déjà sur les sur les modèles des voitures mais il ya des packs de skins vraiment vraiment indispensable pour compléter ce mode qui n'est pas complet à la base notamment le championnat de la fia du championnat du monde 95 championnat des nations donc on est 11e qui est un mode vraiment complet avec donc les 40 voitures qui ont participé à des manches je crois au paul ricard et à dunnington je vous reparlerai du mode quand je le testerai ça arrivera bientôt alors on va essayer de se concentrer un petit peu je vais pas vraiment écouter le son des voitures parce qu'honnêtement ça vaut vraiment pas la peine de de vous laisser un blanc de deux minutes pour pour entendre ça quoi c'est vraiment vraiment dommage alors j'ai pris la voxel qui est pas la plus la plus véloce bizarrement puisqu'elle s'est très bien comporté puisque je pense que je m'ose à dire que c'est une voxel qui a été championne cette année là alors je crois que devant on a les deux toyota karina qui sont vraiment bien modélisés j'hésite à prendre ce modèle là en voulant vous présenter le mode alors je guette s'il y a un drapeau à damier non et on vient de faire le meilleur tour de la course preuve que je j'arrive à rouler quand même assez correctement sans dire trop de bêtises ni faire trop de bêtises donc honnêtement ce mode est vraiment sympa si vous êtes nostalgique si vous avez entre 20 et 30 ans et que vous avez regardé le btcc à la télé même super tourisme sur eurosport les championnats stw qui doivent également à oui important si vous avez connu le stw qui est un pseudo championnat d'allemagne europe de super tourisme qui a longtemps été dominé pendant son existence par les peugeot 406 jaune de laurent à yellow de nouveau et c'est en cours de développement ce mode existe pour ray 07 il reprend déjà la saison 96 97 98 et 99 mais il n'a pas encore été porté dans gtr 2 alors je suis derrière team sucden que je vais essayer de sauter au premier freinage alors l'effet d'aspiration est légèrement peu exagéré je trouve alors est ce qu'il va nous laisser la place parce qu'on va devoir y aller aux chausses pieds oh il y a eu contact mais on est passé quand même donc nous voilà intercalé entre les deux toyota et je pense que ça nous offre la dixième place s'il n'y a pas eu d'amour non désolé j'étais vraiment pas attentif au pitboard alors que là j'aurais dû repasser en troisième parce que je n'ai eu absolument aucune relance et on va me doubler sur la droite chose qui est faite donc on perd le top 10 ça c'est dommage on va essayer de la récupérer c'est pas fini quand même alors je vous ferai une comparaison avec le mode sur ray 07 parce que visuellement il n'y a pas vraiment de différence si peut-être que sous la pluie ray 07 est plus beau mais honnêtement les deux simulations se valent en termes graphiques il n'y a pas vraiment de de différence malgré que ray 07 est sorti quand même quelques années après après gtr 2 je vous ferai des vidéos également sur on va dire le 3 comment dire la digne descendance ou l'indigne descendance selon certains de ce gtr 2 à savoir race room rassime et expérience qui est censé être gtr qui était censé être gtr 3 à sa sortie et qui est dirigé par le studio secteur 3 qui est toujours simbin mais renommé après la faillite de simbin donc c'est qui a eu lieu cette année en 2014 donc le studio suédois qui a fait faillite et qui est donc devenu secteur 3 mais je pense que beaucoup de gens qui avaient leur emploi chez simbin ont changé de bannière ils sont devenus employés de chez secteur 3 mais beaucoup ont perdu leur emploi alors voilà c'est ça aussi le btcc c'est des bumps alors au niveau des dégâts oui ce sont les dégâts de gtr 2 rien d'exceptionnel alors voilà vous entendez donc mon chef mécano à la radio qui j'espère que vous l'avez entendu qui m'a annoncé que j'avais des dégâts à l'avant gauche étonnant après le gros tampon que j'ai mis à la Toyota et qui me dit soit tu restes en piste mais tu auras du sous-virage soit tu rentres réparé et généralement quand on rentre réparé dans gtr 2 et bien on ressort avec 35 tours de retard donc j'exagère à peine mais il vaut mieux essayer de finir comme ça je sens pas vraiment de différence dans le comportement de la voiture vous voyez que j'arrive toujours à braquer aussi bien vers la droite peut-être qu'en ligne droite je perds un petit peu parce que je dois tenir le... mais non le volant n'est même pas faussé donc la direction reste correcte qu'il n'y a pas vraiment de différence le jeu est en anglais non je ne suis pas un voleur j'ai simplement profité du bundle qui était proposé sur Steam je pense qu'il y est toujours même si je pense... je ne saurais même pas vous garantir qu'il y est toujours vous aviez l'entièreté quasiment des simulations de Simbin proposé sur Steam pour 30 euros et on a terminé la course et on n'a pas marqué de points vu qu'ici on est encore dans l'attribution des points pour les 8 premiers ou les 6 premiers nous ne sommes pas encore avec l'attribution des points pour les 10 premiers comme en Formule 1 donc voilà alors je vais rapidement vous présenter un petit peu les différentes vues donc la vue capot même si honnêtement il n'y a pas grand chose à en tirer la vue arrière donc vous voyez que voilà on a mis un bon coup quand même à la... oh là là on a mis un bon coup quand même à la Toyota donc ouais donc vous voyez que la voiture a un peu souffert ce sont les risques du super tourisme on va au contact alors je sais qu'il y avait une vue alors là voilà vous avez un petit peu toutes les vues dispo dans ce GT-R2 qui comporte des vues improbables genre comment rouler avec ça quoi je suis désolé je trouve ça un peu débile alors on va repasser en caméra embarquée parce que je n'ai pas d'ATH donc pour les vitesses ça risque d'être difficile voilà commande automatique dans les stands on peut la désactiver voilà notre cher chef mécanicien la course se coupe donc vous voyez un peu les résultats on a fait donc 11ème finalement donc on n'est pas 10ème dommage on a complété donc 9 tours ce qui est pas mal la vidéo a fait un peu plus de 10 minutes donc nous on va se laisser ici pour ce quatrième épisode n'hésitez pas à vous abonner à commenter la vidéo et on se retrouve bientôt pour un prochain épisode du mode à la mode salut